... Mardi 9 juin 2020, chers amis internautes, vous faites bien de suivre FirstAfricTV. ... On démarre avec le quotidien du service public La Nation, reconstitution d'actes de naissance aux personnes sans souche, une réforme sans tapage, célébration de la journée mondiale des océans, l'appel à la protection de l'écosystème marin. Éric Aivodi, aménagiste face aux défis environnementaux, pour développer une commune, il faut maîtriser ses paramètres écologiques. Orden Aladati, sous la loi interprétative du code électoral, le législateur a pris ses responsabilités. Et puis, le matinal, titre en manchette, quatrième mandature de la décentralisation, les soins-dix-sept maires installés, album photo de tous les nouveaux édiles, quatre femmes, sept retours, UP 41 maires, BA 29, FCBE 7 et sur cette une, vous pouvez bien voir la photo des élus. On passe à présent à l'économiste, qui titre en manchette, 9e Assemblée Générale Ordinaire et 11e Assemblée Générale Extraordinaire, la CRRH-UMOA autorisée à émettre des obligations pour 80 milliards de francs CFA. Et puis, crédit à l'économie dans l'UMOA, faible contribution des banques aux produits intérieurs brutes. Gouvernance locale au Bénin, plusieurs sentiers, transparence budgétaire, défis des nouveaux maires. Cinéma africain, Canal Plus Bénin lance la série CACA où nous apprend l'économiste. Nous sommes à présent avec Africa News 2, qui titre en manchette, Togo, 21 milliards de francs CFA levés sur le marché des titres publics de l'UMOA. Libye, la compagnie nationale de pétrole relance ses activités. Et Maroc, le pays va représenter l'Afrique au comité consultatif de l'ONU. Un dernier titre avec Africa News 2, Bénin, 56e exportateur de produits agricoles bio vers l'Europe. Et que nous renseigne le site du magazine international First Contact Afrique pour le compte de ce mardi 9 juin 2020. Au plan national, mairie de Cotonou, message de gratitude de Gassin Sedami à Diagboni. Si vous avez une grande ambition, faites le plus grand pas possible dans le sens de sa réalisation. Si c'est un tout petit pas, ne vous inquiétez pas, car c'est probablement le plus grand qu'il vous est possible de faire pour le moment. Cette citation de Mildred MC a fait illustre à nul autre pareil l'achèvement de la noblesse et de la grandeur de nos ambitions, qui a connu un couronnement ce samedi 6 juin 2020. Ghana, allocation pour la rénovation des sites touristiques et le soutien des entreprises du secteur du tourisme. Barbara Oteng Gyasi, ministre ghanéenne du tourisme, a annoncé que le gouvernement va allouer 9 millions de dollars au développement des sites touristiques et soutenir les entreprises du secteur. L'information a été donnée le 4 juin dernier au cours d'un point sur l'assouplissement des restrictions sur le secteur du tourisme. Au Maroc, le pays va représenter l'Afrique au comité consultatif de l'ONU. Oma Ilal, ambassadeur et représentant permanent à l'ONU, ainsi que le représentant permanent du Libéria, ont été désignés vendredi par le groupe africain pour représenter le continent au comité consultatif de haut niveau du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire qui sera organisé l'an prochain par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guéteres. Depuis cette bonne nouvelle, le chef de l'État et le gouvernement s'en réjouis. Afrique subsaharienne, désormais troisième économie, le Kenya passe directement devant l'Angola. Selon les estimations du Fonds monétaire international, le Kenya devient la troisième plus forte économie de l'Afrique subsaharienne en termes de dollars. Cette performance lui permet ainsi de dépasser l'Angola. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine pan-africain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com, sur Facebook, Youtube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfriqueTV. Nos contacts, 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411 First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue, merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité autrement. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV. Et n'oubliez pas de respecter les justes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada